Pendant six ans, les enquêteurs spécialisés de la police judiciaire ont épluché des milliers de connexions au Darknet, la face cachée d'Internet. Avec la cyberinfiltration, ils ont pu remonter les serveurs web jusqu'au domicile de cet homme dans un village, ici, dans les vignes du Bordelais. Les habitants sont sous le choc. C'est terrible d'ailleurs pour les enfants qui sont concernés. C'est quand même grave, grave sûrement. J'en ai honte d'ailleurs. En tant que bon, oui, même civil et n'importe où, c'est des choses terribles. Ce cantonnier d'une quarantaine d'années menait une vie paisible et discrète dans les villages autour de Frontenac. Les gens le connaissaient surtout pour des services rendus à droite à gauche, mais évidemment pas pour tous les faits qui lui sont reprochés. Toucher aux enfants, c'est terrible. J'en suis presque malade. Vous vous rendez compte, ça fait plus de six ans qu'on le recherchait. Regardez les dégâts que ça a pu faire. Mais moi, ça me révolte, ça me révolte. Je suis vraiment en colère de tout. Et la famille, et sa femme, et ses enfants, et ses parents, et les grands-parents. C'est horrible. Horrible. Cet homme est considéré par Interpol, au niveau mondial, comme l'une des dix cibles prioritaires de la lutte contre la pédopornographie sur Internet. Il reconnaît les faits. Il est mis en examen pour diffusion en bande organisée de pédopornographie, mais aussi pour viol et agression sexuelle sur mineurs.